Vous êtes sur RTL. Les informations avec Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Il ne sera pas sur le terrain demain soir avec les Bleus pour affronter la Croatie. Kylian Mbappé est forfait après avoir été testé positif au coronavirus. Le jeune attaquant français qui vivait dans une bulle sanitaire depuis lundi dernier avec l'équipe de France a donc quitté ses coéquipiers Clairefontaine pour rentrer chez lui aujourd'hui. C'est un coup dur aussi pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est le septième joueur du club à avoir été testé positif après Neymar notamment. Il sera donc aussi absent pour le retour des Parisiens en Ligue 1. Ce sera jeudi face à Lens et pourrait également manquer le classique contre Marseille dimanche prochain. 153 enquêtes ont été ouvertes dans plus de la moitié des départements après les mutilations de chevaux. C'est le chiffre donné par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce soir alors qu'un premier suspect a été interpellé dans cette affaire aujourd'hui. Placé en garde à vue dans le Haut-Rhin, il a été identifié notamment à partir du portrait robot dressé par un éleveur. Mais le parquet reste ce soir très prudent sur son implication. L'inquiétude à présent dans les bouches du Rhône face à l'afflux de patients en réanimation à cause du coronavirus. Les lits dédiés aux patients Covid sont actuellement presque tous occupés. Les médecins s'en alarment alors que le nombre de contaminations a progressé ces dix derniers jours. Ils demandent à tous de respecter les gestes barrières pour éviter la saturation des services. L'Union Européenne réclame la libération immédiate des opposants politiques en Biélorussie et prévient qu'elle imposera des sanctions aux personnes responsables de ces arrestations dans le pays de cette répression. Hier, la police a interpellé plus de 600 manifestants qui défilaient pour le cinquième dimanche consécutif afin de réclamer une nouvelle élection présidentielle non truquée. Jauge réduite à Roland-Garros. Il n'y aura que 11 500 spectateurs au maximum pour assister au tournoi. Le complexe sera divisé en trois sous-espaces indépendants afin de respecter la limite de 5000 spectateurs par site. Limite fixée par les autorités. Les joueurs, eux, devront impérativement se loger dans deux hôtels choisis par les organisateurs. Roland-Garros qui aura lieu, on le rappelle, du 21 septembre au 11 octobre prochain. Les amis, le public, Danny Cordy, pourront lui dire adieu à partir de demain et jusqu'à vendredi à la maison funéraire de Cannes. Le cercueil de l'artiste va y être explosé afin que chacun puisse rendre hommage à l'artiste. Elle aimait le public, elle appartient au public, a insisté sa nièce. La cérémonie aura lieu ensuite samedi en plein air sur la butte de Saint-Cassien. Le temps à présent pour demain, ce sera ensoleillé partout ou presque. Dans l'extrême nord près des Flandres, les nuages vont résister. Ce sera le cas aussi peut-être en montagne, sur les Pyrénées, les Alpes du Sud où en fin d'après-midi, on peut s'attendre à des averses ailleurs du soleil. Les températures au meilleur de la journée, 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 27 dans le reste de la moitié nord et jusqu'à 28, 29, 30 degrés encore par endroit demain dans le Sud. Vous écoutez RTL, il est 22h passé, 2-3 minutes. C'est l'heure de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir Céline. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, très bien. Alors je vous ai entendu annoncer qu'il allait y avoir du foot demain ? Bah oui, oui. C'est le PSG ? Non, c'est l'équipe de France. Ah ! Mais après, à votre décharge, j'ai aussi parlé du PSG parce que Kylian Mbappé est forfait. Ah, quand même, d'accord. Et qu'il joue pour l'équipe de France, il joue aussi pour le Paris Saint-Germain. Donc vous êtes à moitié pardonné. D'accord, d'accord, d'accord. Donc lui, il est forfait. Exactement. D'accord. Parce que tester positif, donc c'est la règle. Ah, bah oui, depuis Ibiza en fait. Alors, il n'était pas à Ibiza Kylian Mbappé, c'est là qu'est le piège. Contrairement à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, les six premiers qui eux sont allés passer un petit peu de temps à Ibiza pour se remettre de leur finale perdue. Kylian Mbappé n'y était pas. On ne sait pas comment il a attrapé le coronavirus, mais c'était pas à Ibiza. Mais vous allez enquêter. Voilà, je vais mettre de meilleurs limiers que moi sur le coup, mais... Ah non, 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 vous étiez très bien. C'est la petite page foot de ce journal de Céline Landreux, ça va faire plaisir aux supporters. A tout à l'heure, ma chère Céline. A tout à l'heure. A tout à l'heure, ma chère Céline.